Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette recette, je tiens à vous dire qu'il existe une infinité de recettes de tagine et il est cuisiné dans toute l'Afrique du Nord, notamment le Maroc. Chaque famille a sa recette. Donc le tagine d'aujourd'hui c'est un tagine de poulet aux artichauts et champignons avec ma petite touche personnelle. Je ne vais pas en dire plus, je vous laisse découvrir la préparation. Je commence à préparer ma marinade à la façon traditionnelle. A l'aide d'un mortier, je vais écraser deux gousses d'ail avec un petit morceau de gingembre frais épluché. J'ajoute une pincée de gros sel et je commence à les écraser au fur et à mesure. Moi qui aime le piquant, j'ajoute quelques piments séchés. Une cuillère à café de cumin en graines. Un demi-citron confit coupé en petits morceaux. Une pincée de safran. Une cuillère à café de chaque, poivre, coriandre moulie, curcuma. J'ajoute aussi un bon filet d'huile d'olive. Et je continue à écraser tous ces ingrédients à l'aide de mon mortier jusqu'à l'obtention d'une marinade crémeuse. Là, je vais badigeonner mes morceaux de poulet de la moitié de ma marinade que je viens de préparer et les laisser reposer pendant 30 minutes au frais. La première étape de cuisson, je vais faire revenir les morceaux de poulet dans une sauteuse ou un tagine sur toutes les faces avec un bon filet d'huile d'olive et une bonne noisette de beurre pour les faire colorer pendant 20 minutes. Ajoutez 10cl d'eau dans mon bol à marinade pour récupérer le restant des épices et versez le tout dans votre plat à tagine. Et laissez mijoter vos morceaux de poulet avec les épices pendant 20 minutes à feu doux et je les mets dans un plat à four et je les arrose de 3 à 4 louches de leur propre sauce. Et je les mets dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Pour avoir de belles cuisses colorées et grillées, ajoutez 5 à 10 minutes de cuisson, cela dépend de votre four, et augmentez votre température de 180 à 220 degrés. Dans le même tagine, je rajoute le restant de la marinade. Pour 500 g de poulet, j'ajoute 2 grands oignons hachés, une tomate coupée en rondelles, 400 g de chœurs d'artichauts surgelés, 100 g de champignons de paris bien nettoyés et épluchés, couvrez d'eau et laissez mijoter à couvert en surveillant attentivement. Les légumes doivent être tendres. Pour contrôler la cuisson et avoir une sauce sirupeuse, il faut toujours cuire à feu doux. Voilà donc notre tagine de poulet et légumes prêts. N'oubliez pas de parfumer 2 coriandres fraîches hachées par-dessus, et servez et dégustez. Voilà donc mon tagine, poulet, artichaut, champignons est prêt. Si vous voulez plus de recettes, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon propre site www.testigourmandise.com et aussi sur ma page officielle Facebook Cuisine Testi Gourmandise. Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit, et à très bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada